Nous constatons une très grande insuffisance dans le nombre de policiers nationaux et dans les moyens qui sont mis à disposition ici de Lormont, de Bassens et de l'ensemble des communes concernées par la circonscription de la Rive-Droite. Une insuffisance de moyens qui met parfois en danger les policiers nationaux, une insuffisance de moyens qui n'accompagne pas les efforts que la ville a fait en confortant sa police municipale. Le simple bon sens conduit à prioriser ce lien police-population à travers la police de proximité. Il est évident que lorsque, comme je l'ai fait en tant que maire, on met à disposition des locaux, on rassemble la police nationale et la police municipale rue des Garros et qu'on observe aujourd'hui qu'il n'y a aucun policier national d'affecté dans ces locaux. Je pense que nous sommes tout à fait dans notre rôle lorsque nous mettons en avant ces grosses insuffisances au niveau des moyens de la police nationale. La décision de l'État a été une décision complètement déstructurée puisque six centres ont été proposés rive gauche. Un seul centre a été proposé à la clinique du Tondus, c'est-à-dire au bout de la partie sud de la rive droite. Comment peut-on faire en sorte que ces personnes de plus de 75 ans, ces personnes ayant quelques difficultés, les conduisant à être prioritaires, puissent ainsi se déplacer vers le Baflorac, vers Blaille, vers Libourne, sans qu'il y ait une proposition au cœur de cette population de près de 80 000 habitants, alors que la ville de Lormont s'était immédiatement placée ainsi un petit peu en anticipation. Nous avons effectivement fait la proposition de carrière devant la station de tramway et une deuxième proposition à l'EHPAD gérée par le CHU qui se trouve également à proximité d'une station de tramway où il est possible de stationner relativement facilement et où l'établissement est à la disposition là aussi des services de l'État pour ouvrir un centre de vaccination. Nous attendons bien évidemment les décisions de la préfecture, de l'ARS et nous espérons que rapidement il sera répondu ainsi aux besoins de nos administrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada